Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Linux, nous allons faire une numéro 25 qui portera sur le menu web. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais bon, si vous voulez, je travaille sur d'autres thèmes, tout simplement, en l'occurrence beaucoup le graphisme. Et j'aime bien vous montrer des choses assez intéressantes. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous montrer du web, du HTML, du CSS, avec du shell script. Donc là, attention, accrochez-vous parce qu'on va voir pas mal de choses. On va voir un framework de type Bootstrap 4, on va voir tout ce qui est HTML 5, CSS 3, et ainsi de suite. Donc, vous ayez quand même une bonne connaissance de toutes les leçons précédentes pour bien comprendre ce qui va se passer. Et par contre, tout ce qui concerne HTML 5, CSS 3, si vous ne connaissez pas, de toute façon, je vous donnerai le code source, mais là, je vous conseille, si vous vous intéressez, bien évidemment, de regarder mes cours. J'ai à peu près 32 leçons sur l'apprentissage dans une playlist qui vous explique ça. Ainsi que Bootstrap 4, et même JavaScript, je commence à vous expliquer ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, cette leçon va être intéressante, parce que si vous voulez, grâce aux informations mises dans le menu qu'on a vu ensemble, le petit menu, je vous le montre, de ce pas, on va s'amuser à générer une page web. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Linux. Alors, avant toute chose, comme je vous disais, on va utiliser différents langages, que ce soit le web, que ce soit... Enfin, vous voyez, on va faire différentes choses. On va utiliser un framework qui s'appelle Bootstrap 4. Mais je ne vais surtout pas m'étendre dessus, car vous pouvez retrouver toutes ces informations au niveau de mes playlists. Là, si je vous montre de ce pas. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, tout simplement, vous voyez, on est sur l'accueil. On va aller cliquer sur les playlists, ici. Et vous aurez accès à différentes informations. En l'occurrence, c'est l'apprentissage du HTML 5, CSS 3, l'apprentissage du Bootstrap 4. Là, je fais aussi des courses de JavaScript. Il faut comprendre que le script shell, pour certaines personnes, c'est très archaïque. Mais en fin de compte, on peut le mélanger aux technologies actuelles. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'était la petite parenthèse. Donc là, je vais laisser Bootstrap pour l'instant. Comme je vous disais, ça, c'est le framework que je vais utiliser. Bootstrap 4.0 Qui va me permettre d'avoir une page plus sympathique. Alors là aussi, je ne vais pas m'étendre sur tout le code. Car pour ceux qui ont suivi mes cours, on est maintenant à la liste numéro 25. Évidemment, toutes les fonctions, toutes les portions de code, à chaque fois, sont décrites ultérieurement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours le menu web. Toujours ici, le menu .sh. Dedans, je vous ai tout simplement ajouté une ligne 4 avec web. Donc, tout ça, vous connaissez maintenant. Pas de problème. Au niveau du case, j'ai fait en sorte de mettre une fonction web. Et c'est là qu'on va les voir. Alors, on va au niveau de la fonction et on va regarder celle-ci. Il y a pas mal de choses très intéressantes qu'on va pouvoir voir. Donc, si je vous montre un petit exemple quand même. Au niveau de mon menu, c'est celui-ci. Rappelez-vous, je l'ai rajouté maintenant. Vous voyez, ça fait plus sympathique. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Là aussi, pour ceux qui veulent, ils peuvent carrément utiliser ce genre de menu. Le mettre, par exemple, dans un, comment dire, sous Linux avec un compte bien précis. Et la personne ne peut faire que ça. Ça peut être très intéressant. Ça peut être pour un opérateur, par exemple, qui connaît vraiment rien et qui ne doit pas faire de bêtises. Et vous pouvez verrouiller celui-ci. Évidemment, je ne vous ai pas mis le code pour verrouiller celui-ci. On verra ça un peu plus tard. Mais bon, chaque chance son temps. Vous avez bien aussi compris que je fais des cours maintenant, mais un peu plus... C'est plus long. Parce que je fais plein d'autres choses à côté. Donc, tout doucement. Et puis, j'essaye de vous mettre quelque chose de plus intéressant. Là, je trouvais que le côté web et shell, ça donnait un côté plus moderne, on va dire. Voilà. Bon, c'était pour un petit aparté. Alors, si on regarde ici, on appuie sur 1. On aura, comme d'habitude ici, entré votre choix. Vous voyez, bienvenue sur le script shell. Là, c'est un petit blabla. Comme je vous disais, c'est un peu comme quelque chose au niveau d'un auteur. Vous pouvez des informations. Je vous fais appuyer de ma part. C'est-à-dire mon laboratoire, ma chaîne YouTube, et ainsi de suite. J'appuie sur entrée. Là aussi, c'est la fonction entrée. Rappelez-vous, c'est la fonction wait and see. Vous m'en faites compte, je crée tout simplement un slip infini. Tant que la personne n'a pas appuyé sur entrée, il attend. J'appuie sur 2. 2, c'est le calcul. C'est tout simplement au niveau de mon switch case. Si je reviens ici au niveau du menu, on a bien ici trois variables. A égale 3, B égale 5, C égale... Et là, on calcule A plus B entre double parenthèse. Et on affiche, ça fait bien 8. Puisque 3 plus 5 égale 8. Pour l'instant, tout va bien. La vie est belle. Donc là, je continue. Multiplions. Alors 3, c'est tout simplement calculer des tables de multiplication. Si par exemple, je mets 11, celui-ci va me calculer la table de 11 en me disant 11 fois 1 jusqu'à 11 fois 10. Ça, on l'avait vu dans la leçon précédente où la leçon de la 25, c'était la 23, pardon. Parce que la 24, c'était des processus. Mais c'était le même principe. La 4. Alors là, je vais vous l'exécuter comme ça que vous puissiez bien comprendre ce qui va se passer. Donc j'appuie sur 4. Et c'est parti pour la création d'une page web. Pour cet exemple, nous allons vous demander deux valeurs numériques. En fin de compte, je vais vous expliquer que l'on peut entrer des valeurs au niveau du script shell et celle-ci va pouvoir générer une page web. C'est tout ça qui m'intéressait de vous montrer. Donc là, il vous dit que votre fichier index.html existe. On va le voir ensemble. Donc il est content. Tout va bien. Donc je vais marquer, mettons, 100. Il me demande une deuxième valeur. 200. J'appuie sur Entrée. Et là, je vais avoir une page web qui va s'afficher. Regardons un petit peu celle-ci maintenant. Donc on va dans Fonctions. Comme je disais tout à l'heure, Wetenter, on l'a vu. Multiply, c'est ici. Alors là aussi, ne vous inquiétez pas. Tout le code que je vais vous montrer, il va être mis sur un fichier zippé. Si je reviens au niveau de mon site, enfin mon laboratoire, ça va être pour tous.eu. Quand vous allez au niveau de module informatique et après Linux, vous allez ici sur Exercices et vous avez à chaque fois, rappelez-vous, le fichier zippé pour tout récupérer. Très bien. Je reviens ici et on y va. Donc ça, vous connaissez. C'est là que ça devient intéressant. J'ai créé une variable file index.html. Et ici, je lui demande en fin de compte est-ce que ce fichier existe ? C'est pour ça que je fais un double crochet en mettant "-f". Pour ceux qui ne savent pas ou qui veulent avoir des informations supplémentaires, vous tapez man test et vous aurez plein d'informations intéressantes. Donc ici, en fin de compte, vous allez pouvoir dire votre fichier existe, alors votre fichier existe, on peut continuer. Là où ça devient intéressant, c'est si votre fichier n'existe pas. Alors on fait un écho du fichier. Donc il dit votre fichier n'existe pas, nous allons créer celui-ci. Et en fin de compte, je vais tout simplement créer un fichier index.html juste avec la commande touch. Touch va tout simplement créer mon fichier en mettant la date d'aujourd'hui. C'est tout ce que je fais. Continuons. Alors ici, on a le ren-p donné le nombre 1. On injecte la valeur que la personne va taper, nombre 1, dans la variable nombre 1. Bon, OK, pas de souci à ce niveau-là. Là où ça devient intéressant, alors aussi, je ferai en sorte de bien commenter le fichier, parce que normalement, il faudrait que je fasse ça différemment, c'est-à-dire que j'injecte, entre guillemets, d'autres fonctions pour ne pas qu'il y ait une page aussi grande. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, surtout au niveau du HTML. On aurait pu mettre ça dans un fichier à part. Bon, ce n'est pas très grave, mais c'est toujours intéressant de bien décorréler ce que vous faites pour que la personne qui lit votre code puisse bien comprendre ce qui se passe. Ici, on a ce qu'on appelle une expression régulière. En fin de compte, je dis que si mon nombre 1 est compris entre... Alors, on commence le début de mon nombre, c'est le petit chapeau, c'est le début, entre 0 et 9, mais il vient dans un nombre, vous avez de 0 à 9, là, rien d'extraordinaire. Ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être, je ne sais pas moi, 999, et ainsi de suite, puisque ça, c'est dû au petit plus. Et mon dollar, ça veut dire fin. C'est-à-dire qu'entre ces deux portions, donc entre le petit chapeau et le dollar, si ce nombre est bien un entier, alors on dit, on peut continuer, votre nombre est un entier. Si par contre, celui-ci n'est pas un entier, c'est là que c'est intéressant, je ne pense pas que c'est une fois ce qu'on a vu ensemble, je quitte. Mais je quitte carrément le menu. Je coupe tout, c'est un peu comme si j'avais fait un CTRL-C. Un peu moins violent, mais c'est ça. Et l'intérêt, c'est surtout de dire, ok, j'arrête là, point final. Alors, moi, dans mon cas, puisque, comme je dis, je m'amuse à faire des scripts à mon travail, j'aurais pu faire ça différemment. Mais là, ça sera un peu plus complexe, donc on va rester comme ça pour l'instant. Donc ici, vous avez bien compris que quand on rentre ici, nombre 1 et nombre 2, on a deux valeurs qui vont s'afficher dans ma page web. On va rester à deux ce pas. Et ici, je fais tout simplement un calcul. Donc, au niveau des expressions régulières, là aussi, j'ai un site intéressant qui s'appelle, alors, qui est ici, il est où cet animal ? Voilà, c'est celui-là. C'est donc comment ça marche. Enfin, contre ce lien, je vous le mettrai au niveau de ma page YouTube pour que vous puissiez l'accéder si vous avez besoin. Je l'appellerai lien utile, tout simplement. Comme ça, vous aurez des informations. Et oui, c'est pas mal, parce qu'il vous donne différents exemples pour voir si votre valeur entrée est bien entière. Regardez, je vais vous montrer un exemple. On va repartir ici. On va faire 4. Imaginons une personne tape 1 et après, 1 ER. Je fais ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte. Ce n'est pas un nombre numérique. Veuillez recommencer. Vous voyez, comme quoi ça marche bien. Ça permet de bien vérifier que la valeur est la bonne. Il faut comprendre que quand vous faites du code, il faut filtrer ce que vous faites. Sinon, faire du code, c'est facile. Le plus dur, c'est de créer des barrières pour éviter que des gens fassent des bêtises. C'est un peu comme du hacking, on va dire, tout simplement. Et c'est à vous de faire en sorte que la personne, on va dire, vous protégez pour que la personne ne fasse pas trop de bêtises. Voilà. Si je résume, c'est un peu ce que je fais à mon travail. Donc, on va revenir à la page web. Voilà. Et c'était donc ce qui nous intéressait, c'était lui. Parfait. Alors, c'est là que ça va venir intéressant. Parce qu'en fin de compte, comme je vous dis, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est de la programmation web. Ça serait trop compliqué et trop long. Surtout trop long. Sachant que, comme je dis, j'ai à peu près fait 32 ou 35 vidéos sur l'apprentissage du HTML5 et du CSS3. Dans ce cas-là, j'ai fait en sorte d'utiliser un framework de type Bootstrap 4 pour avoir quelque chose de plus sympathique. Vous voyez, de suite, on a plus de couleurs, c'est assez joli. Il y a du CSS. Alors, je suis désolé si je n'ai pas des termes que vous ne connaissez pas. Donc, comme je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir mes vidéos. Vous verrez, je vous explique tout bien détaillé. Et en plus, vous pouvez récupérer le code source comme j'ai fait pour Linux. Donc, rappelez-vous qu'on peut s'amuser à injecter des informations dans un fichier. Ce que j'ai fait aussi au niveau de mon écho entre simple code et je mets en faille. Faille, si vous vous rappelez, c'est index.html. Donc, en gros, mon fichier est créé. Il n'y a rien dedans. J'injecte la première partie du code. D'accord ? En premier, on fait un supérieur puisqu'il est vierge. Mais après, on fait un supérieur supérieur tout simplement pour surcharger. C'est-à-dire qu'on va aller à la suite. Sinon, ma page, elle serait toujours écrasée et je n'aurai pas les valeurs qui m'intéressent. Donc, on regarde ici. Tout va bien. Comme je vous dis, je ne vous explique pas tout ça. Ce n'est pas possible. Par contre, je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'ai fait. Alors, là, on est d'accord qu'on a les deux valeurs qu'on a tapées au niveau du script shell. On a tapé 100 et 200. On a un calcul qui se fait. Le calcul, vous voyez, on le voit ici. Pas de problème. Là où ça devient intéressant, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Comment ça marche ? En fin de compte, quand vous tapez une valeur, vous rentrez cette valeur dans une variable. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je commence à rentrer ma première balise. Tout ce qui est HTML, en fin de compte, on appelle ça des balises. Tout simplement, on balise P, P pour paragraphe. Donc, je lui dis un écho. Je lui demande de me mettre tout ça. Donc, voici l'exemple de la valeur nombre 1. Vous voyez, on le voit ici. Je vous mets, je zoom, vous puissiez bien voir. Et ici, je vais l'injecter dans mon fichier. Donc, je m'arrête justement avant que je puisse rentrer ma valeur. Vous voyez, ici, on a voici l'exemple de la valeur 1. Regardez, je vais vous le montrer en direct. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. là, je crée ma balise. Je finis ma balise. Et ici, je dis, voici le nombre, par exemple, 1. Et imaginons, ici, c'est la valeur que je veux taper. Donc, on est bien arrivé ici. Vous avez bien compris que les guillemets, c'est pour injecter la portion qui m'intéresse. On va dire portion 1 et après portion 2 et portion 3. La portion 2, ça sera donc la valeur qui a été tapée au niveau du REN moins P. D'accord ? Donc, on l'injecte dans FI. On met juste ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la valeur. Il ne faut surtout pas mettre autre chose. C'est-à-dire que c'est ce qui va apparaître ici, c'est le 100. Et la fin, en fin de compte, de ma balise P, donc je fais un break return pour tout simplement avoir un saut à la ligne, je l'injecte dans FI, ce qui nous donne bien ceci. Et regardez, si je fais affiché source, vous allez voir qu'on voit bien ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on a bien ici P, voici l'exemple de la valeur 1, on a bien 100, BR, P, vous voyez ? Donc c'est impeccable à ce niveau-là. Le principe sera toujours le même, que ce soit pour une image, que ce soit pour une valeur, que ce soit pour un tableau, que ce soit pour n'importe quoi. Le principe sera exactement le même. Pour ceux qui font du PHP, c'est exactement le même principe. Bon, je peux comprendre que pour certaines personnes qui ne connaissent pas le HTML, waouh, c'est costaud. Mais c'est toujours intéressant de vous montrer qu'on peut commencer à aller plus loin en shell. Moi, mon travail, il y en a beaucoup qui travaillent du Python et du XML, du HTML, ça va être du... Moi, dans mon cas, je fais du PHP, enfin, je fais plein de langages où je m'amuse avec. Je dis bien, je m'amuse. C'est juste une passion où je m'amuse avec ça. Donc on peut mélanger plein de langages comme ça. Par exemple, j'ai un site internet où j'ai créé plus de 7 langages qui me permet, il y a du PHP, du CGI, du Perl, du Python, enfin, il y a plein de trucs et tout ça s'harmonise ensemble. Tout ça pour vous dire que le shell, alors effectivement, le shell est fait pour des choses basiques mais vous pouvez faire des choses très intéressantes. Si je prends un autre exemple, j'utilise des cartes électroniques et les informations que je récupère de cette carte électronique, donc vous avez plein de valeurs, donc toutes ces valeurs, vous les mettez dans des variables et après, vous pouvez tout simplement créer un tableau statique pour l'instant mais vous pourriez même créer du dynamique avec de l'Ajax. Mais vous voyez, je vais trop loin mais on peut aller vraiment super loin dans ça. Bon, alors revenons nos moutons et regardons un petit peu la suite. Ici, j'ai la création d'une image par le biais des valeurs. Alors ce qui est super intéressant, c'est exactement le même principe. Si je vous montre ici, pour créer une image, on a le type d'image, ici nous avons la largeur et ici nous avons, alors là je vois qu'il y a un 2 qui est en plus, je ne sais pas ce qu'il fait là, voilà, et ici nous avons la hauteur. C'est exactement pareil. C'est qu'ici, j'ai injecté mon image et je me suis arrêté, vous voyez, juste après le guillemet pour mettre ma valeur. C'est-à-dire qu'ici, ma valeur sera nombre 1. Après, j'ai réinjecté la suite. Donc j'ai bien repris, si vous regardez, mon petit guillemet, jusqu'ici, jusqu'au guillemet. Donc je fais pareil pour le nombre 2, vous l'aurez compris. Et ici, je termine tout simplement, c'est-à-dire Alt, logo Linux. Le Alt, en fin de compte, c'est pour dire aux ceux qui sont malvoyants ou alors tout simplement aux appareils qui ne lisent pas les images, la description de l'image. Voilà. Faisons maintenant un autre exemple. Je lance le menu. J'appuie sur 4. Je vais mettre 800-600. D'accord ? J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez, c'est génial parce que mon image a bien pris en compte les valeurs, comme je vous disais, du script chez elle. Donc on va pouvoir faire des choses vraiment très intéressantes. Là, ce que je vous montre, c'est très succinct, entre guillemets, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le HTML. Je ne sais pas si c'est succinct, mais bon, ce n'est pas grave. On peut faire vraiment des trucs super intéressants. Comme je vous dis, on peut récupérer, dans le cas, par exemple, imaginons une sonde de température, vous allez pouvoir récupérer, mettons, toutes les deux secondes, votre page, et vous aurez des valeurs qui vont être rafraîchies. On pourrait faire quelque chose d'intéressant. Là aussi, je vous explique ça dans mes cours. Et toutes les deux secondes, par exemple, vous pourriez avoir une température qui va se rafraîchir en créant une page HTML et non quelque chose d'austère, comme le shell. Alors, si je continue, on pourrait faire ça aussi avec des formes style SVG. Là, je ne vous montre pas parce que je ne veux pas non plus trop vous embrouiller l'esprit, mais on peut faire ça aussi avec des formes rectangulaires, on peut faire ça avec des formes mathématiques. Il y a plein de choses très intéressantes. Pour finir, c'est là que c'est intéressant, c'est comment je fais pour exécuter ma page. C'est tout simple. Moi, j'utilise un browser qui s'appelle Firefox. Ça peut être Safari, ça peut être Opera, ça peut être Chrome, ça peut être Internet Explorer, ça peut être ce que vous voulez. Il suffira de changer le nom. Je lui dis, tu m'exécutes Firefox, mais je lui demande de m'exécuter en background. C'est-à-dire que j'ai toujours accès à mon menu. Regardez, si je reviens ici, j'ai toujours accès à mon menu. Si je ne mets pas le petit et commercial, le et commercial, il va s'exécuter, mais il restera en fin de compte bloqué tant que je n'ai pas quitté mon Firefox. Pas terrible, je trouve. Et ensuite, de supérieur dev nul, ça veut tout simplement dire que je mets les messages qui seraient indésirables ou choses comme ça à la poubelle. C'est-à-dire que la sortie qui est censée s'afficher ici au niveau de entrer votre choix, parce que si vous faites-le, faites l'exemple, vous verrez. Enlevez-le et regardez ce qui se passe. Vous verrez, vous aurez plein de vous aurez plein de phrases bizarres, entre guillemets, qui ne vous intéressent pas en fin de compte. Ça peut être intéressant quand vous voulez faire du débugage, mais bon, on n'est pas là. Voilà, écoutez, je pense que je vous expliquais approximativement tout par rapport à la création d'une page web. En gros, comment mélanger du shell et du web, tout simplement. Voilà, c'est donc la chaîne de ça pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me doute bien qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le HTML et le CSS. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, c'est sûr que, comme je vous disais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont nouvelles pour vous. De toute façon, je vous donnerai le code source comme d'habitude sur mon laboratoire s'apportus.eu où vous pourrez récupérer le fichier zippé et jouer avec. Le but était vraiment de vous montrer qu'on peut s'amuser à mélanger à la fois le shell et d'autres langages comme le graphisme au niveau du web. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.